Le chef du gouvernement tunisien suspecté de conflits d'intérêts persiste dans sa ligne de défense juridique. Il exclut toute rumeur de quitter son poste à la tête du gouvernement d'une manière ou d'une autre. Dans sa dernière apparition médiatique, il a affirmé que son gouvernement durera au moins 4 ans. Le gouvernement restera en exercice pendant un mandat de 4 ans, soit jusqu'aux prochaines élections afin de bien veiller sur la stabilité politique du pays et assurer l'exécution des réformes. Face à cette affaire qui ne cesse de prendre plusieurs perspectives, le président de l'instance de lutte contre la corruption, Shaouri Tabib, n'a pas hésité à étaler les 4 vérités concernant ce dossier, chargeant Elie Seferfer et l'accusant d'avoir fraudé et contourné la loi. Il s'est avéré que le chef du gouvernement possède des participations dans 5 sociétés, mais il n'en a déclaré que 4, comme il n'a cédé ses parts que tardivement après son accession à la Qasbah en avril 2020, ce qui pourrait être qualifié de conflit d'intérêts. Au moment où le gouvernement est occupé par des affaires politiques, la situation sociale dans le pays s'aggrave de plus en plus. D'ailleurs, une grève générale est ouverte à Tataouine, dans le sud tunisien, touchant toutes les sociétés pétrolières. Deux jeunes chômeurs réclament des milliers d'emplois promis depuis 2017. Tataouine, un des gouverneurs marginalisés, qui compte le taux de chômage le plus important du pays, avec 28,7%. Sous-titrage Société Radio-Canada